Les blocs sont les ajouts au cours. Il existe différents blocs selon vos besoins. Ils sont disposés à la droite du cours. Tout d'abord, vous devez activer le mode édition pour faire des modifications. Si vous ne voyez pas le volet de droite, vous devez cliquer sur la flèche pour l'ouvrir. Complètement au bas de la page, vous trouverez le bloc Ajouter un bloc. Celui-ci vous permet d'ajouter plusieurs types de blocs. Nous allons voir les plus populaires ensemble. Le bloc Calendrier permet d'afficher les événements du cours, du groupe ou les événements personnels de l'utilisateur. Affiche les événements futurs dans une liste, leur date d'accès et leur date limite. Les événements sont générés directement depuis le calendrier et ou les activités datées. Ce bloc vous donne accès rapidement à des documents personnels. Il y a diverses façons de suivre le progrès des étudiants dans Moodle. Le bloc Progression permet à l'étudiant de voir sa propre progression dans le cours. En bleu, il voit les activités qu'il n'a pas validées et en vert, celles réalisées. Deux couleurs supplémentaires existent. Le jaune qui indique qu'un travail est en attente de validation et le rouge non complété. Du côté de l'enseignant, en cliquant sur la barre de progression, il pourra voir l'ensemble de progressions de chaque étudiant. À noter qu'il faut activer le suivi d'achèvement dans les paramètres du cours pour que le bloc puisse être opérationnel. À partir de ce moment, vous pourrez choisir dans les paramètres des ressources ou des activités si celles-ci apparaîtront dans la liste de progression. L'avant-dernier bloc que je vous présente est le bloc Texte. Il est vraiment génial. Il vous permet d'ajouter du texte qui sera vu sur la page d'accueil ou sur toutes les pages. Ou des images, liens vers des sites Internet ou des références utiles tout le long de la formation. Ce bloc vous permet d'ajouter de l'information ciblée que les étudiants n'auront pas à chercher dans les sections. Bien sûr, une configuration doit être faite. Après avoir ajouté le bloc, vous devez aller sur la roue d'engrenage et demander « Configurer le bloc Texte ». Par la suite, vous pourrez ajouter le contenu. Pour ajouter du texte dans les réglages du bloc, vous avez une barre d'édition. En cliquant sur la petite flèche ici, vous avez la possibilité d'aller chercher beaucoup plus d'options. Donc, vous voyez ici, vous avez des titres pour agrandir vos titres. Vous avez du gras, de l'italique et quelques couleurs. Vous avez les points de forme ou la numérotation. Les liens web ou casser le lien. Mettre une image, un vidéo ou du son. Vous pouvez ajouter un H5P si vous en avez. Vous pouvez également souligner. Vous pouvez mettre des indices et aussi des exposants. Vous pouvez gérer l'alignement de votre texte, les retraits du texte. Vous pouvez aussi intégrer des équations et des tableaux. Je vous conseille, les tableaux dans Moodle, c'est la chose la plus catastrophique à utiliser. C'est bien ça. Et si vous savez coder en HTML, en cliquant sur la petite icône ici, vous allez avoir le code de ce que vous faites en HTML. Et en cliquant, vous revenez tout simplement à ce que vous avez. Vous pouvez ici, dans où se trouve le bloc, déterminer si ce bloc-là va apparaître uniquement sur la page d'accueil ou sur toutes les pages du cours. Le dernier, et non le moindre, est le bloc Microsoft. Il vous permet un lien direct avec les produits et votre compte Microsoft. À noter ici que seules les personnes du cégep peuvent avoir accès à ce bloc. Il faut, dès le départ, avoir un branchement avec Microsoft. Les branchements à Moodle, se faisant manuellement, n'ont pas accès à cette option. Généralement, lorsqu'on ajoute un bloc, il s'installe complètement en haut. Vous pouvez changer l'ordre des blocs en utilisant les quatre flèches. Vous devez être en mode édition pour avoir les quatre flèches. Cliquez sur la flèche et maintenez la souris pour déplacer. Pour modifier ou supprimer un bloc, en mode édition, cliquez sur la roue d'engrenage. Configurer le bloc permet de modifier celui-ci. Cacher le bloc permet de le cacher aux étudiants. Et supprimer le bloc permet de le supprimer.